C'est le premier abandon de la journée. Un jeune boxer de 2 ans et demi que ses maîtres trop âgés n'arrivaient plus à entretenir. Désormais, 120 chiens et tout autant de chats sont accueillis ici. Un refuge totalement saturé par la crise. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'abondons. On ne va pas pouvoir prendre tous les abondons comme tous les autres refuges parce qu'on en fiche complet malheureusement. On ne peut pas pousser les murs, on aimerait tous les prendre mais on ne peut absolument pas. Tous les mois, plus de 30 chiens sont abandonnés principalement pour des raisons économiques. Des chiots que les propriétaires ne parviennent pas à faire stériliser faute de moyens ou un corps de vieux compagnons comme cette femelle de 12 ans décharnée et dans un état sanitaire pitoyable. Forcément, on sait qu'une consultation chez le vétérinaire sur un animal pour avoir un bilan sanguin, on est à entre 80 et 100 euros suivant les vétérinaires. Donc c'est quand même une somme qui est extrêmement conséquente. Et ça donne ça au final. Ici, l'euthanasie n'est jamais pratiquée. Les animaux sont accompagnés jusqu'à la fin. Et pour certains, la fin, c'est aussi une nouvelle famille d'adoption comme ce Saint-Bernard de 8 mois qui a encore du mal à quitter sa cage dorée. C'est toujours mieux de les sortir d'un refuge que de les acheter. Parce que voilà, c'est des aussi beaux chiens, ils le rendent mieux encore. C'est toujours un moment d'impression comme ça qu'on vient prendre un chien. Oui, c'est toujours intense. C'est la nouveauté et puis la découverte. On doit s'apprivoiser l'un l'autre. Le refuge réalise une vingtaine d'adoptions par mois contre 30 il y a seulement 10 ans. A la veille de l'été, la hausse alarmante des abandons ne fait que commencer.